Si est-il la question du moment Combien touchent les anciennes personnalités politiques aujourd'hui à la retraite ? Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du gouvernement a lieu partout en France ce mardi 7 mars, intéressons-nous au cas de Bernadette Chirac. Première dame de 1995 à 2007, l'épouse de Jacques Chirac reste aujourd'hui encore l'une des plus marquantes. Surtout, elle est la seule à avoir exercé des mandats électifs. En 1979, Bernadette Chirac est en effet élue conseillère générale de la Corrèze. A l'époque, elle est la seule femme assiégée au sein de cette assemblée départementale, et elle est élue sans discontinuer jusqu'en 2015. Dans une enquête de Capital publiée début février dernier, il est ainsi indiqué qu'un qualité d'ancienne première dame et veuve d'un ancien chef de l'État, Bernadette Chirac perçoit chaque mois, avec la moitié de la réversion héritée de son défunt mari, 2600 euros net. Car les ex-présidents touchent une indemnité de 5200 euros net, selon une loi de 1955. A l'instar d'une pension classique, cette dotation est par ailleurs réversible sur la tête de la veuve, ou en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité, explique Capital. Ce chiffre n'englobe toutefois pas la pension due à ses 36 ans au poste de conseillère générale et d'adjointe au maire de Saran, difficile à estimer précisément. Quant à son époux Jacques Chirac, il touchait au total 19 000 euros de retraite, pour l'ensemble de ses anciens mandats. Supérieure à supérieure à photos, Bernadette Chirac, découvrez le visage de sa jeunesselle retraite de Nicolas Sarkozy et François Hollande dévoilé dans cet article, Capital détaille également les pensions de retraite dont bénéficient les plus connues des personnalités politiques françaises. Celles des anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sont ainsi passées au crible. Si ce dernier a aboli la continuité des privilèges accordés au chef de l'État après leur mandat, voiture de fonction, garde du corps, chauffeur, bureau, voyage gratuit avec Air France et la SNCF, secrétaire personnel pour leur conjointe. Il continue de toucher sa retraite de président, de 5 200 euros. A cela s'ajoutent les pensions liées au poste de député qu'ont occupé François Hollande et Nicolas Sarkozy avant d'accéder à l'Élysée. Ancien maire de Tulle et ex-conseiller à la Cour des Comptes, entre autres, le mari de Julie Gaillet toucherait aujourd'hui un montant de 15 000 euros par mois, selon les calculs de René Dozière, président de l'Observatoire de l'éthique publique. Député, ministre à plusieurs reprises ou encore conseiller général des Hauts-de-Seine, l'époux de Carla Bruni tournerait, lui, autour des 11 400 euros mensuels. Capital précise toutefois que ce chiffre ne comprend pas sa retraite de maire de Neuilly-sur-Seine, poste qu'il a occupé pendant 19 ans en cumulant par ailleurs d'autres mandats et fonctions. Crédit photo Cyril Moreau managed localFCu estré à l'œil de Défengés, Boy, 1 0,1 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 0,0,1 0,1 0,2 002 0,1 0,1 0,1 0,2 0,34 2,2 0,3 0,3 1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 9, 0,1 0,1 0,0 Oerai de vegetate de l'hu lambda vendred如果 konsulé a hangulé à lấyement sur la ligne de, Sous-titrage ST' 501